petite vidéo pour vous présenter le drone de chez bricodepot je suis habitué aux drones j'ai un j'ai un mavic ici donc j'ai acheté aussi le drone de bricodepot pour voir ce que ça valait petit déballage j'ai qu'une main j'ai pas de support de téléphone donc petit déballage une paire d'hélice les câbles tournevis rechargement par micro usb les batteries bon b1 je préfère le tourne la notice patati patata il est fourni avec deux batteries 2000 et 2000 milliampères up qui se recharge ici la télécommande on va rien de bien compliqué elle se recharge ici voilà c'est une télécommande où on peut mettre soit le téléphone en bas moi j'aime pas donc il sait bien c'est qu'ils ont rajouté le support de téléphone je vais aussi rattraper c'est fixe en haut voilà c'est beaucoup mieux chercher au téléphone il faut télécharger l'application alors c'est laquelle je m'en souviens plus c'est hfn pro on ouvre bon c'est du direct je serai pas de coupure désolé l'expert des présentations de drones donc voilà le petit drone donc on déplie les hélices hop 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 et voilà ils ont bien copié quand même une certaine marque je ne dirai pas on en boîte la batterie on allume on allume le petit son on allume la télécommande commencer le vol échec de la connexion qu'est ce qu'il veut wifi non c'est bon donc par contre il faut automatiquement 10 satellites pour démarrer sinon il ne démarrera pas donc je vais aller le mettre dehors de suite en plus aujourd'hui il ya un bon vent il ya un bon petit 50 km heure on va juste faire un vol stationnaire on va pas les amuser à aller faire une petite balade on va juste faire un vol stationnaire pour voir s'il tient bien ses promesses au niveau des gps s'il est bien stable on va chercher la télécommande toujours pas de satellite ça c'est super 5 satellites huit il faut être patient allez ça va pas durer 10 minutes un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu de vue C'est bon, 13. Allez, on va le faire décoller, on va voir, on va le stationnaire, ce que ça donne. On déverrouille avec la télécommande. Il n'aime pas trop la pelouse. Il n'aime pas du tout la pelouse. Hop, désolé, j'ai dû poser le téléphone parce qu'il n'a pas aimé la pelouse au démarrage. Donc là, il est en vol stationnaire. Je ne touche à rien. Il y a un bon vent, je ne sais pas si on voit avec les arbres. Il y a un bon vent. Il se balade quand même beaucoup. Mais bon, ça reste convenable. Au niveau de la qualité d'image, par contre, on ne sait pas du 4K. Il ne faut pas espérer. Oh oui, il tient. Il tient un coup quand même. Niveau qualité-prix, pour s'amuser, pour commencer. Je l'avais testé en autonomie, en faisant un peu le foufou. J'ai tenu 18 minutes de vol avec une batterie. Et là, je ne touche à rien. Il est quand même plutôt stable. Donc pour le prix, je pense que pour un jeune qui veut commencer, s'habituer avant de passer sur un truc plus performant, je pense que ça vaut le coup. Donc voilà le petit test. On va le faire tourner un peu. Quand même, pour voir. Voilà. Et ça souffle. Ça souffle, je ne touche à rien. Il se balade quand même un petit peu, mais c'est plutôt pas mal. Il se balade quand même.